bonjour à tous un jour numéro 10 on est le 10 décembre et on va ouvrir la case numéro 10 qu'est ce qu'il y a aujourd'hui encore un très beau petit leur souple couleur bleuté et noir pour les eaux claires très très joli alors je connais pas cette référence donc ça va être très sympa de le découvrir alors la souplesse j'en parle pas c'est superbe ça à mon avis belle petite taille ça doit être du 4 pouces en plus la paddle elle bouge super bien magnifique donc je vais mettre un hameçon 3,5 grammes et puis je vais mettre du 1,0 quelque chose comme ça en général on évite d'aller trop trop loin avec les hameçons laisser l'arrière du leur bien bien souple et on va ouvrir les leurres un peu plus gros donc toujours la 10 oulala ça c'est joli ça ça c'est joli alors je vais l'ouvrir en faisant bien attention de ne pas me faire mal donc là jour numéro 10 on est gâté un petit leur dur alors j'essaye de l'ouvrir voilà donc un jerkbait un jerkbait pour le pike pour le brochet très joli donc je connais pas la référence je vais chercher ça je vais vous donner ça donc très bruteur c'est un leurre le jerkbait c'est des leurres que j'adore moi pour le brochet voilà c'est très très beau ça magnifique donc on va tester ça assez rapidement je vais essayer de faire des sessions avant la fermeture pour que vous ayez un retour sur tous ces leurres donc le jerkbait c'est un leurre qu'il faut animer par jerk donc les jerks c'est quoi c'est des coups de sion assez rapide ou plus lents des pauses voilà c'est vraiment un leurre très agressif que le brochet raffole et c'est un de mes leurres préférés pour le brochet donc très très beau petit leurre si vous avez des infos sur les leurres ou sur les animations en description avec plaisir je me ferais un plaisir de les lire et je vous souhaite une bonne journée à demain ciao les gars à plus et je vous souhaite une bonne journée à demain Sous-titrage ST' 501